Bonjour, bienvenue au Club Socrate. Aujourd'hui, nous allons nous demander que c'est quoi l'intelligence. Pour comprendre ce que ça veut dire d'être intelligent, dans la mesure du possible, il faut d'abord s'intéresser à notre cerveau. Notre cerveau, c'est une machine toute puissante. Elle est plus puissante que n'importe quel ordinateur existant actuellement dans le monde. C'est également quelque chose de personnel. Chaque cerveau est relié à un individu. On a tous une personnalité différente. On a tous une manière d'appréhender le monde différente. Et surtout, le cerveau, il est dynamique et évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, il est toujours en mouvement. On ne s'en rend pas toujours compte, mais n'importe quel geste qu'on fait est conditionné par notre cerveau. Et le cerveau, il est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut l'entretenir. On va faire du sport pour entretenir son corps. Il faut faire de la gymnastique pour entretenir son cerveau aussi. Donc voilà. Bienvenue dans le code cortex cérébral. C'est-à-dire l'endroit où tout va se passer. C'est là où on contrôle les émotions. C'est là où on a la mémoire sensorielle. C'est-à-dire qu'on a tous les sens qui nous donnent un tas d'informations. Et à partir de là, on va les stocker dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme. La mémoire de travail. Cette mémoire à court terme, elle est très brève. C'est-à-dire qu'en fait, les informations ne vont vraiment pas les rester longtemps. Mais l'idée, ça peut durer de 30 secondes. Par exemple, vous faites un numéro de téléphone. Hop, il est dans votre mémoire pendant 30 secondes. Après, vous l'oubliez. Ou alors, ça peut être des choses qui vont être un peu plus longues. Mais l'idée, c'est que la mémoire de travail, elle s'efface au fur et à mesure. C'est comme un tableau, en fait. Donc, pourquoi on se rappelle des choses ? Parce qu'en fait, on a une deuxième mémoire. Cette mémoire labyrinthe, ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Dans cette mémoire, en fait, on va stocker deux sortes de choses. On va avoir la mémoire épisodique, comme dans le film Inside Out. On va avoir des souvenirs, des événements personnels et spécifiques qu'on va garder dans un coin de notre cerveau. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle la mémoire sémantique. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir toutes les connaissances sur le monde. Donc, quand vous êtes en cours, par exemple, en classe, à l'école, on va beaucoup utiliser la mémoire sémantique. Maintenant, comment on fait pour passer d'une mémoire à l'autre ? Donc, nous avons reçu des informations. Elles sont inscrites dans la mémoire à court terme. On va devoir mettre en place, en fait, des stratégies de mémorisation. Alors, c'est là où, en fait, les différentes intelligences interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... On va chacun être intelligent à sa manière. On va être intelligent, par exemple, on va retenir plus facilement en écrivant. On va retenir plus facilement avec des dessins. Il y a différents types de mémorisation, en fait, qui sont reliés à une intelligence. Donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, ces stratégies de mémorisation, elles permettent, en fait, d'inscrire les informations dans la mémoire à long terme. Donc, ça, c'est une première étape. Mais, voilà, on a nos informations qui sont bien stockées, bien rangées dans des petites bulles ou dans des petits tiroirs, comme vous souhaitez l'imaginer. Maintenant, est-ce que, juste, elles sont stockées ? Non, on va en avoir besoin. Si, par exemple, je vous demande... Je vous parle de quelque chose, des documents dans la bibliothèque, je vais vous expliquer. Vous allez mettre en place des stratégies de mémorisation pour essayer de les retenir. Et puis, ensuite, on va les stocker dans la mémoire à long terme. Mais je vais vous poser la question au cours d'après, quels sont les différents types de documents qu'on peut trouver dans la bibliothèque ? Donc, là, en fait, on va devoir rappeler nos souvenirs. On va devoir utiliser des indices de récupération pour faire revenir nos informations à la surface, pour pouvoir s'en rappeler, tout simplement. Alors, les indices de récupération, ils sont liés aux stratégies de mémorisation. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être un mot, ça va être une page de cahier qui va vous permettre de vous rappeler des informations. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, en fait, parce qu'on a tous nos forces et nos faiblesses. Un chercheur en neurosciences du nom d'Award Garner a mis en relief le fait qu'on a différentes intelligences. Donc, en fait, on n'est pas intelligent en général, on n'a pas une seule forme d'intelligence. Il en existe sept. Et en fait, on a chacun une différente combinaison de cette intelligence. Donc, maintenant, on va les voir. Et puis, l'idée, ça va être d'essayer d'identifier nos intelligences. Alors, le premier type d'intelligence qui existe, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est quand on s'intéresse aux autres. On est sensible aux relations avec les autres. On est dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on se rend compte des sentiments des autres. On mémorise par la compréhension et le partage. On aime bien travailler en groupe. On aime bien être social. Donc, c'est une intelligence qu'on utilise beaucoup dans la vie de tous les jours. Et notamment dans les situations sociales comme le travail ou l'école. Une deuxième intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Là, elle passe par un retour sur soi. On est plus sensible à ce qui nous concerne, nous, directement. Donc, on a besoin d'un environnement valorisant. On a besoin des encouragements. On a besoin des compliments. On mémorise par l'expérience personnelle. On fait des liens avec ce qui nous est déjà arrivé ou avec ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est quelque chose qui est plus à l'intérieur, en fait. C'est important aussi parce que c'est cette intelligence-là qui nous permet de nous rendre compte de nos forces et de nos faiblesses, qui nous permet d'avoir un véritable retour sur nous, d'avoir une lucidité par rapport à nous-mêmes. L'intelligence verbolinguistique, elle passe par l'écrit. C'est-à-dire qu'on est à l'aise avec les mots. On aime bien les jeux de mots, les poésies, etc. On mémorise tout ce qu'on nous dit et ce qu'elle dit elle-même. C'est-à-dire qu'on a une très bonne mémoire écrite et puis également une très bonne mémoire auditive. Donc, on passe par les mots. L'intelligence logico-mathématique, elle passe par la logique. C'est-à-dire qu'en fait, on va être bon sur les schémas, sur les rapports de cause à effet. On va mémoriser grâce à des enchaînements. Donc là, par exemple, justement, faire des schémas, faire des cartes mentales, c'est important pour cette intelligence-là. L'intelligence logico-mathématique a besoin de rigueur pour mémoriser, pour bien-être, s'épanouir. L'intelligence visuelle spatiale, elle va passer par le dessin. Elle est sensible à l'image, aux représentations 3D. On a des images qui apparaissent dans notre cerveau, en fait. On mémorise sous forme d'image mentale. Donc là, en fait, on est vraiment sensible aux couleurs, aux présentations. On va se rappeler, par exemple, de la page sur laquelle on a écrit la leçon, ce genre de choses-là. L'intelligence kinésique, ça ne veut pas dire que vous êtes super fort en sport. Ça veut dire qu'on peut passer par le geste. On va être sensible aux attitudes, aux mouvements. On va être sensible à la façon dont un professeur va parler, dont quelqu'un va faire un discours. On va mémoriser en faisant. C'est-à-dire qu'on peut avoir écouté, qu'on peut avoir recopié la leçon. C'est en faisant qu'on va réussir à se rappeler, à créer des liens. Donc, l'intelligence kinésique, elle a besoin de motricité. En fait, elle a besoin de parler par les gestes, etc. Et aussi de précision. C'est-à-dire qu'en fait, on va être très précis dans ses gestes. On va avoir vraiment une motricité très fine qui va être développée. L'intelligence naturaliste. Donc là, on est sensible à la nature, au monde extérieur, au monde animal, à l'écologie, par exemple. On va passer par le classement. On aime bien classer les choses. On va mémoriser par des listes et des catégories. L'intelligence naturaliste est très sensible parce qu'elle va avoir une grande conscience de l'écologie. Donc, elle va se rendre compte de ce qui ne va pas dans le monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et développer. L'intelligence musicale. Là, on va passer par le rythme. On va être très sensible à l'environnement sonore. Donc, que ce soit le silence ou qu'il y ait du bruit, on est sensible à différents environnements sonores. On mémorise par la voix, le rythme, les musiques. Donc, ça va être important d'écouter, justement. On est sensible à l'écoute et à tout ce qui a rapport avec le son. Comme nous l'avons expliqué au début, la théorie des intelligences multiples, ça n'est pas avoir une seule intelligence. C'est avoir différentes intelligences combinées qui font notre force, qui font notre personnalité. Donc, nous sommes tous intelligents. Nous avons tous différentes sortes d'intelligences à différents niveaux. Ce qui fait également que nous sommes uniques. Uniques dans nos intelligences et uniques dans notre apprentissage. L'idée, c'est bien de se rendre compte de ses forces et de ses faiblesses. Moi, par exemple, j'ai très peu d'intelligence musicale. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de la cultiver. Je vais essayer de m'intéresser à la question, etc. J'ai moins d'intelligence kinésique. Peut-être que je vais essayer de la travailler également. Donc, maintenant, c'est à vous de faire l'effort d'identifier vos forces, vos faiblesses et de travailler pour améliorer encore notre intelligence. Le cerveau, c'est juste quelque chose qu'il faut entretenir. Notre cerveau, il a besoin d'exercice. Il a besoin de travail, comme tout le reste. Voilà, j'espère que nous avons appris des choses sur le cerveau et nos différentes intelligences aujourd'hui. Maintenant, rejoignez-nous sur CSA Illa. si vous voulez avoir plus de précisions sur vos différents types d'intelligence. A bientôt !